Vous êtes à la recherche d'une solution de remplacement à classe Dojo pour pouvoir partager une photographie d'un travail aux parents de vos élèves ou d'un élève en particulier. Il n'y a pas de solution aussi simple, mais il y a quand même un plan B qui est possible. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Qu'est-ce que vous voulez en savoir plus? Bien souvent, on aime prendre les photographies avec ceci et les mettre en pièces jointes dans Mosaïque à partir de votre ordinateur quand la photographie est là. Ce n'est pas toujours simple, mais ça se fait. Oui, il y a des trucs. Ça, ça pourrait être le sujet d'une autre capsule. D'ailleurs, il y a déjà des capsules pour synchroniser les photos qu'on a prises sur votre lecteur, soit OneDrive ou Google Drive dans votre poste. Mais là, ce n'est pas l'enjeu de cette capsule. Donc, allons-y. En gros, vous pourriez, solution qui est proposée, bien qu'imparfaite, vous pourriez créer un portfolio de classe ou si vous le désirez, d'avoir un portfolio par élève. Ou encore, vous pourriez avoir un portfolio de classe pour les photos, l'information qui concerne tout le groupe. Et ensuite, des portfolios pour chacun des élèves, pour tout ce qui est spécifique à l'élève en particulier. Donc, il est possible d'en avoir un, d'en avoir plusieurs ou d'avoir les deux. Donc, allons-y avec la démonstration. La mise en place en début d'année demande du temps, oui. Mais ensuite, l'utilisation du portfolio sous le format d'un Google Slides est quand même viable et vivable pendant l'année puisqu'il va assez rapidement et s'utilise assez facilement. Je vais vous faire une démonstration maintenant. Donc, voici, on va simuler qu'on est en début d'année. Il y a une capsule sur l'utilisation du portfolio numérique avec Google Slides qui dure presque 40 minutes. Et là, on fait tous les scénarios possibles. Là, je ne ferai pas tous les scénarios possibles. Dans mon Drive, j'ai créé un dossier 24-25 portfolio. Je vais créer mon portfolio de groupe. D'accord? J'en veux un pour le groupe. Donc, nouveau. Google Présentation, un Slides. Et je vais choisir à partir d'un modèle. D'accord? Donc, j'y vais à partir d'un modèle. Il y en a qui sont suggérés. Vous pourriez, il y a des sites comme Slides Carnival. Puis, si vous allez dans la médiathèque virtuelle, ici, pardon. Si vous allez dans la médiathèque virtuelle, vous avez dans le mode Créer des banques avec des centaines, voire des milliers de types de modèles. Donc, je vais recommencer. Puisque j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc, à partir d'un modèle, un Présentation. Un Slides. Et là, vous avez des modèles qui vous sont suggérés. Donc, peut-être que ça, ça ferait votre affaire. Un comme celui-ci ou comme ça. Bon, ben allons-y. Mais il y en a d'autres. C'est pas obligé de vous limiter. Ça pourrait être un tableau de ce genre. Bon. Allons-y avec un comme ça. On donne quelques instants. Et là, vous avez votre modèle pour votre portfolio de l'année. Vous pouvez effacer les diapositives que vous n'utiliserez pas pour l'instant. Donc, on en conserve une. On va lui donner un titre. 301. Bon. OK. On comprend le principe. Donc, on a créé notre modèle. Maintenant, il va falloir le partager. Donc, dans partager. C'est, je ne veux pas entrer les adresses courriels de tous les parents. Et non. Regardez bien ce que l'on peut faire. Dans l'accès général, on va passer de limiter à tous les utilisateurs disposant du lien. Et c'est un lien en lecture. Donc là, vous avez des choix à faire. D'accord. En ce moment, si je fais copier le lien et que dans un courriel ou par Mosaïque, peu importe, j'envoie le lien aux parents. Ça pourrait être une annonce dans Mosaïque. Bien que le lien ne sera pas cliquable, mais au moins, ils pourront faire un copier-coller. Bien, en utilisant ce lien, ils pourront avoir accès au portfolio du groupe. D'accord. Donc, à ce document-là du groupe. Si vous le désirez, si vous le désirez, vous pouvez changer le type de lien à un lien pas d'éditeur. Parce que là, ça permet à n'importe qui de le modifier. Mais vous pourriez permettre aussi les commentaires. Donc, c'est vous qui connaissez les parents, les élèves. Bon. À vous de décider si vous désirez l'activer. Mais ça peut être une très belle fonctionnalité. Donc, si on permet les commentaires, je fais copier le lien. Je ferme. Et là, je vais ouvrir une session invitée. Et voici ce que va voir le parent. Donc, la diapositive. Et il pourra faire un commentaire s'il le désire. Bravo! C'est bien. En particulier, pour les portfolios réservés à un élève. Donc, les portfolios individuels. Là, de permettre les commentaires. Et évidemment, quand on envoie le lien aux parents, on dit ne pas publier sur Facebook ce lien. Évidemment. Mais il pourrait le partager aux grands-parents, mon oncle, ma tante. Et donc, les gens pourraient commenter. Bravo! Continue! Bel effort! C'est merveilleux! Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous n'êtes pas obligé d'activer la fonctionnalité commentaire. D'ailleurs, elle ne l'est pas par défaut. Donc, vous avez ici une vue de ce que donne le fameux portfolio avec le modèle qu'on a pris là. Vous pouvez maintenant... Et là, vous vous dites, oui, mais si je veux ajouter une photographie. Bon. On va ajouter une diapositive. On fait le plus. C'est fait. On pourrait l'intituler « Semaine 1 ». Et là, maintenant, si on veut ajouter une photographie, bien savez-vous quoi? En installant Google Présentation sur votre appareil numérique. Je vais le redémarrer. Attendez. Donc, j'ai Google Présentation, Google Slides d'installer. Voyons. J'ai démarré la mauvaise appli. Donc, je démarre Google Présentation. J'ouvre ma présentation. Donc, mon Google Slides, mon Google Présentation, mon portfolio de classe. On peut voir que présentement, à l'ordi, je ne sais pas si vous êtes capables de voir le petit cadre. Je ne ferai pas une capture d'écran. Je peux vous mettre dans l'écran d'ordi. C'est vraiment une capsule temporaire imparfaite. Donc, on peut même voir que je suis là. Mais, je peux double-cliquer sur la diapositive et simplement demander d'ajouter une photographie que je vais prendre en classe. Donc, je pourrais être dans le Slides, donc dans le portfolio de mon élève ou celui de groupe. Et je vais prendre une photographie. Regardez. Je vais peser sur l'image depuis l'appareil photo. Je vais prendre mon appareil photo en photo. Et j'ajoute. On donne quelques secondes. Et voilà. C'est maintenant. Là, je pourrais le déplacer. Regardez. Je vais déplacer. Oups. Je vais annuler ça. On fait des erreurs des fois. Surtout quand on travaille sur un petit écran comme le mien. Je le déplace. Je l'amène ici. Je pourrais même changer l'orientation. de la photographie. Donc, vous pouvez voir. Je pourrais prendre 5, 6 photographies. Je pourrais en ajouter une autre si je le désire. Donc, choisir parmi les photos qui ont déjà été prises. Ou encore, prendre une nouvelle photographie. De ma calculatrice. On attend quelques secondes. Et voilà. J'ai la photographie de ma calculatrice qui est là. Donc, on peut ajouter du texte. Évidemment, on peut ajouter du texte. Donc, on choisit texte. Je ne ferai pas une démonstration de moi à écrire sur un appareil cellulaire. Mais il est possible de faire ceci. Donc, pour un portfolio de classe où on veut partager de l'information, que ça reste à l'intérieur des outils du centre de service, vous avez ici une solution. La semaine 2 ou la semaine suivante, vous pourriez créer une autre diapositive. Peut-être ce qu'on pourrait vous suggérer, ça serait de les placer en ordre inverse. Donc, un peu comme à la Facebook, la dernière semaine en premier et on recule dans le temps au fur et à mesure que l'on descend. Donc, ça l'ouvre sur la première diapositive que vous auriez toujours l'information la plus récente ici sur la première diapo. Est-ce que c'est viable? Je crois que oui. Vivable, oui. Est-ce qu'on remplace classe Dojo avec la publication instantanée de photographie? Bien, on commence à être pas loin de l'instantané. Et pour la facilité pour les parents, est-ce que c'est aussi simple que d'avoir l'application classe Dojo? Peut-être pas. Mais une fois que vous avez créé votre lien de partage, vous le copiez. Il n'y a rien qui vous empêche de créer une petite carte postale. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus, dans la chaîne YouTube du Récit sa mort. Vous pourriez créer une espèce de carte postale avec le code QR et le lien en raccourci de votre portfolio de classe. Et les parents, eux, peuvent le laisser sur le frigo. Et lorsqu'ils veulent voir s'il y a de la nouveauté, passe avec le téléphone, scanne le code QR et ça l'ouvre directement là. Donc, oui, c'est possible. Ça demande du temps à mettre en place. Bien, vous avez vu le temps que ça m'a pris à mettre en place. Mais ça demande du temps à mettre en place en début d'année. Mais en cours d'année, ça se fait très bien. Et vous pouvez continuer à l'utiliser avec votre ordinateur. Donc là, on peut ajouter du son. On peut ajouter des vidéos. Regardez. Audio, vidéo, des formes, des tableaux, des graphiques, des diagrammes. On peut ajouter bien des choses. Je ne suis pas le plus grand des spécialistes pour le téléphone cellulaire. Donc, je laisse faire la démo. Mais vous avez ici vos options. Donc, est-ce parfait? Non. Mais peut-on faire plus qu'avec l'AS Dojo? Oui. Je vous souhaite une bonne communication aux parents. Et si vous voulez en savoir plus et voir à peu près tous les scénarios possibles dans la chaîne YouTube du Récit de sa mort, faites une recherche pour Portfolio numérique. Vous allez voir. La vidéo dure 40 minutes. Vous pouvez la regarder à 1.5x ou encore vous limiter parce que là, on fait à peu près tous les scénarios du Presco jusqu'à la cinquième secondaire. On va avec les bouts qui nous intéressent le plus. C'est beau? Bye. Sous-titrage ST' 501